Non, non, il y a 3-4 grappes quand même, un petit peu, parce que nous on se le refuse par état de la terre, on le refuse, et eux ils se l'autorisent, et donc ça aussi c'est bien l'obsolescence programmée de la petite agriculture, pour que toujours les labos et toujours les produits fonctionnent. Donc on donne des subventions pour les sociétés, des produits minox, des poteaux traités, ça ils remettent dans le chimie partout, il y a de la chimie, 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 il y a de la chimie partout, partout partout, et comme c'est la chimie aujourd'hui qui tient le monde, ils essayent de venir avec les petits grands. Ah ouais, parce qu'après tous les petits qui disparaissent, c'est les gros d'à côté qui vendent, et qui rachètent, et donc ils grossissent par surface, et l'industrie en haut, qui vend les tracteurs, qui vend les produits, qui produisent des réchets, qui font des médicaments pour que les hommes, pour la vie, ils font... Super ! Nous on a des gros ! On en met là, c'est vrai qu'ils parlent du post-humain déjà. Ouais, post-humain, ouais, ouais, ouais. Non, bah voilà, c'est triste, hein. Non, bah non, parce que nous on s'en trouve pas les potes, et puis on va continuer, on les emmerde. Bah oui, on continue, on les emmerde. Bah il faut les voir, ils sont petits. Là c'est très pervers, parce qu'ils sont en train de détruire la terre, pour que le monde disparaisse, et on ne voit pas qu'ils sont avec des climats. Et comme ça, ils ne gèlent plus, parce que dans la forêt, ils ne gèlent pas. Mais là, le temps que... quand tu vois que j'ai seulement... pour rester 60 heures de surface... Il y en a pour un billet de 10 euros par l'oeuf qu'on crie. C'est ça, ça coûte du fric, hein. Et... si tu veux faire les 5 hectares d'un seul coup, c'est titanesque, quoi. Parce que tu peux... il faut un billet de 40 euros, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis tu ne peux pas sauver le monde, tout seul, tu vas te battre un ballon. Déjà, tu montes l'exemple, c'est pas mal. C'est un enfant. Ils sont bons à greffer un jour pour faire du fruit. Si les plantes d'arbres sauvages, là, je les protège pour que les chauveurs, ils les grignotent. Et après, tout ce qui est épineux, épines, tout ce qui est... Noastiers sauvages, tout ce qui est dans le sauvage, là, à court terme, c'est bien qu'ils viennent les brouter, parce que ça les éclate et ça peut faire des bouillots au pied. C'est tout ce qui monte en verticalité et qui est fragile. Et puis en plus, ils t'amènent le champ. Ils chient dedans. Faut fournir des heures d'énergie de travail en plus. C'est double peine pour ne pas s'y souffrir. Parce que, putain, faut garder le moral, quoi. Bah oui. Ça va, t'as les bonnes conditions avec l'idée et tout ça. Ça rigole bien, c'est là. Ici, je ne sais pas, c'est ce que j'ai hier, mais ici, c'est ça, parce qu'il y a rien. Bah oui. T'es toute bébé. Ouais, ouais. C'était un projet. Ouais, ouais. Et ici, la terre, elle n'a jamais connu la chimie. D'ailleurs, il y a vraiment une belle biodiversité. Et il y avait donc des petits chaises, des arbres, il y avait de la forêt. Et moi, j'ai des gardiens de ça pour planter, parce qu'à l'époque, j'ai pas de l'autorité. Et aujourd'hui, je me regarde et il faut que j'en compte des arbres. Je les ai enlevés. Ah oui. Je les ai enlevés. Si j'avais su. Ah ouais, mais tu veux montrer en haut, parce qu'en haut, là-haut, il y a une forêt qui est en train de s'installer. Tu peux avoir des ans d'avance, mais 20 ans d'avance, c'est encore plus dur à se tenter. Dans la vision, quand on passe à l'action, on est au présent. Et dans le présent, effectivement, il faut quand même utiliser du manchon, parce que sinon, il y a... C'est un des équilibres aujourd'hui, il y a une surpopulation de chevreuils. Et donc, les chevreuils, ils vont probablement laisser un debout. Ils vont tous les manger, les piquettes sauvages. Et moi, je suis pas là pour en vouloir aux piquettes, mais... On regarde le frêne comme il est bien vivant. On regarde le comme il est bien vivant. C'est une trogne. Et en fait, il a été attaqué par des champignons. Donc l'aubier, tout son aubier, il est attaqué. Mais là, il n'y a plus d'aubier, là. C'est le cœur. Il est creux jusqu'au fond et à l'arrière. Et là, c'est les pivers qui font ça ? Non, là, c'est des champignons. Et donc, c'est les pivers qui viennent taper dedans pour bouffer les petits insectes qui se mettent là-dedans. Et quand j'avais mes poules ici, mes poules, elles venaient faire les œufs là-dedans. Elles venaient faire les poules. Et donc là, il y a des belles branches, tu vois, en haut. Et ça, c'est des tétards ou des trognes, on appelle. Mais il pourrait bien se casser la gueule quand même, celui-là. Ah non, non, il est bien solide. Regarde comme il a deux belles branches partout. Oui, mais je parle pas des branches. Moi, je te parle de sa base, elle est creuse, non ? Ouais, mais il tombera peau, lui. Il est bien accroché encore. Le plus beau, c'est celui-là. Celui-là, il est merveilleux de manger.